Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration donc qui confirme sa neutralisation puisqu'après avoir marqué deux contacts ici sur la zone des 6421 points, zone que je vous définis comme objectif depuis la rupture ici de cette zone des 6320, et bien nous avons un petit mouvement de consolidation, on le voit ici on a eu deux bougies qui sont venues tester cette zone, puis on a eu donc l'avalement baissier visible en unité de temps journalière. Avant une reprise des cours ici au delà des 6400 points. Donc pour l'instant il y a un tout petit mouvement de retournement, on voit bien ici les deux dynamiques, la première dynamique ici très forte, la deuxième dynamique ici un peu moins forte, plus une tendance de suivi, et puis ici un petit signal d'affaiblissement. Donc pour l'instant ce petit signal d'affaiblissement il n'est pas confirmé, nous allons voir qu'il y a des éléments qui pourraient le confirmer dans la journée, mais pour l'instant on est vraiment dans une phase de stabilisation. Du point de vue des indicateurs techniques, les histogrammes du MACD nous indiquent donc bien la perte de dynamique avec l'évolution des histogrammes ici donc en rouge. Le RSI quant à lui évolue dans sa zone neutre comme depuis ces dernières semaines. Donc la configuration s'est neutralisée, on le voit bien dans cette vue ici élargie, depuis que l'on a cassé notamment la zone des 6154 points et même la zone ici des 6215, on est vraiment ici dans une phase qui n'a que très peu de momentum. On a eu ce double appui ici sur la zone des 6154 points et on attendait donc cette poursuite sur la zone des 6421 points. Donc là le fait d'avoir ici cette dynamique et cette tentative de retournement pour l'instant n'est pas confirmé, dans le sens où cette zone ici sur laquelle on est en train de s'appuyer, c'est une zone secondaire, une zone mineure, plus proche ici des 6395 points. C'est d'ailleurs la zone sur laquelle on est quasiment venu chercher le point bas en ce début de journée. Donc tant que l'on est ici sur cette zone des 6395, il est même possible ici d'anticiper quelques achats pour tenter ici une cassure des 6421 points. Si on trace les retracements de Fibonacci sur la dynamique directe très court terme, ce que nous pouvons constater ici c'est que le premier retracement de Fibonacci intervient sur le niveau sur lequel évolue actuellement la moyenne mobile 20 exponentielle dans cette unité de temps 4 heures. Donc on peut considérer au vu de ce retracement que tant que l'on revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, ce n'est qu'une phase de consolidation qui ne remet en aucun cas en cause la poursuite de la dynamique haussière. Par contre, en cas de rupture de ce niveau, on a un niveau assez important ici, le niveau des 6350 points qui pourrait être un objectif de consolidation si vraiment on marquait un signal baissier aujourd'hui. Et donc le deuxième retracement ici à 6334 points. Pour l'instant, on est ici donc sous le coup de cette dynamique haussière, petit avalement baissier hier. Pour confirmer cet avalement, il faudrait casser le point bas significatif de l'avalement, à savoir la zone ici des 6390 points. Par contre, si on casse ici la zone des 6321 points, on inscrit un nouveau plus haut significatif et donc on valide la poursuite du mouvement haussier. Donc tout va se jouer entre ces deux niveaux. Zone ici des 6395 points, deuxième niveau éventuel, la zone ici des 6350 points qui marquerait une phase de consolidation un peu plus appuyée. Sur rupture des 6350 points, là attention, on pourrait avoir donc la poursuite de cette dynamique qui s'est totalement neutralisée, à savoir une diagonale ici qui pourrait revenir sur un niveau proche des 6215 points. Tant que l'on est au-dessus des 6350 et donc au-dessus des 6395 points, on considère que la dynamique reste haussière avec plus ou moins de consolidation entre temps. Et naturellement, toute rupture ici des 6421 pourrait relancer la dynamique vers de nouveau plus haut significatif. Je rappelle que si on réintègre les dividendes, le CAC 40 est sur des niveaux historiques. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration matinale. D'un point de vue macroéconomique, il n'y aura pas énormément de statistiques aujourd'hui. La plus importante concernera les stocks de pétrole brut qui seront donnés comme tous les mercredis du côté des Etats-Unis à 16h30. Voilà donc pour ce point CAC 40, pour ce point matinal. Je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo !